coucou les amis on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle le langage secret des animaux qui a été réalisé par chip richard et dont les illustrations sont de jimmy monton jimmy monton vous le savez c'est mon chouchou je l'aime beaucoup beaucoup je taperai un petit peu sur les doigts des éditions vega outre et daniel car vous voyez que son nom n'est pas mentionné sur le haut de la boîte les coquins donc voilà on a un coffret qui se présente comme ceci il fut un temps où nos modes de vie étaient intimement liés à la nature on ne cherchait pas les réponses aux grandes questions de la vie dans les livres mais dans une tranquille communion avec la voix de la terre-mer des imposantes baleines aux minuscules abeilles ont considéré les animaux comme une famille sacrée et on leur rendait hommage pour leur rapport au grand cercle de la vie cet oracle de 46 cartes magnifiquement illustré accompagné d'un livre explicatif nous invite à nous connecter à la sagesse des animaux et à écouter les messages des espèces les plus menacées de notre planète dauphin loup gris panda géant cheval sauvage ceci afin d'approfondir notre lien avec la nature et de trouver notre voie tout en assumant un rôle dans la préservation et l'équilibre de la vie voilà c'est un pari qui est tout à fait tenu de se connecter à ces animaux en voie de disparition ça permet de nous sensibiliser bien sûr mais on se connecte vraiment à l'énergie de la ligne animale grâce aux livrets qui est très bien fait l'intérieur de la boîte est rouge c'est un coffret rigide je vous montre les cartes juste après une à une c'est une c'est un oracle qui n'est pas récent récent donc vous ne trouvez pas encore de pochons avec ce jeu voilà alors je mets les cartes en haut et on a ici le livre qui est bien fait vraiment j'ai apprécié ce livre et les écrits qu'il y a dedans bon il y a toujours une introduction standard sur comment utiliser le jeu d'où il vient c'est très bien fait c'est très très pertinent ensuite vous avez pour chaque carte donc la représentation de la carte des mots clés un texte sur la façon dont vit l'animal donc pour vraiment rentrer en lien avec l'animal chip richard va prendre le temps justement de vous expliquer d'où vient cet animal comment il vit qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il fait quel est son mode de vie donc c'est très très intéressant ça permet vraiment de se connecter à cet animal d'en savoir plus et ensuite il nous délivre le message le message il est toujours très bien écrit il n'y a pas 50 idées dedans c'est précis c'est concis on va l'essentiel on puisse vraiment dans ce message on n'est pas enfin voila j'ai vraiment aimé cette présentation et à la fin on a une petite phrase d'affirmation que l'on peut donc utiliser qui est en lien avec avec l'animal en question vous verrez que les animaux sont triés en quatre catégories les animaux de la terre les animaux de l'air les animaux de l'eau pardon et les animaux du feu et il y a d'ailleurs une carte pour représenter l'air une carte pour représenter l'eau une carte pour représenter le feu à chaque fois donc c'est très intéressant aussi d'avoir pris le temps de rajouter ces quatre cartes qui ne sont pas des cartes animales mais qui sont des cartes liées au mode de vie des animaux voilà donc j'ai trouvé ça très pertinent donc je vais vous montrer les cartes elles ne sont pas dans l'ordre je les remets dans l'ordre et je vous montre ça tout de suite voilà les cartes sont de bonne qualité toujours pareil un des cartes des cartes de très bonne qualité vernis satiné le dos des cartes et on commence par le règne aquatique avec la carte de l'eau la baleine bleue l'ours polaire le dauphin le saumon le dugong la tortue de mai les crevices le requin ensuite nous passons à la terre qui nous parle du corps physique de l'enracinement des acquis et de la culture avec le lion le gorille des montagnes le léopard des neiges le caribou le rhinocéros blanc l'éléphant le piton le sphénodon nous passons aux animaux liés à l'air la pensée l'alignement le souffle et l'intuition avec l'aigle le faucon le pélican blanc l'albatros le condor le merion superbe pardon les frais masqués le corbeau puis nous passons au domaine du feu qui est le domaine de la création destruction du commencement et de l'expression avec le cheval sauvage la libellule l'abeille l'araignée néphila le gecko le gecko le gecko moi je dis le bleu nordique la méduse orange la perruche à ventre orange et le bois qui nous parle de croissance de connexion de soutien de renouveau donc excusez moi je me suis trompé tout à l'heure j'ai dit quatre éléments mais en fait il y en a cinq ici avec le bois le panda géant le loup gris l'aura autant la grenouille arboricole le phasme l'écureuil roux le koala kakato s noir et une dernière carte magnifique carte sur gaïa qui nous parle d'harmonie d'abondance d'intégrité et de pardon magnifique magnifique car pour terminer ce jeu voilà donc j'espère que ce jeu vous aura plus autant qu'à moi on l'a découvert très souvent justement dans les lives du matin donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu les tirages que j'ai fait avec comme ça vous aurez une idée beaucoup plus précise aussi du livret donc ça c'est sympa et puis moi je vous retrouve pour d'autres vidéos d'autres live très bientôt je vous embrasse très fort en attendant et je vous souhaite bien sûr une belle journée bye bye